Quelle légendaire et congrégation prendre pour un chasseur en spécialisation en maîtrise des bêtes ? Dans cette vidéo, on va voir quels sont les plus optimales en raid, en mythique plus et en pvp et également vers laquelle tu peux t'orienter en premier. Bon, je te préviens, ça m'a demandé au moins 5 heures de réflexion de sim de machin. Donc si t'as déjà la réponse, bah tant mieux. Mais honnêtement, c'est pas une réponse que si sauf que ça. Donc c'est parti pour aller voir tout ça. Alors déjà, en raid, raid, légendaire. Légendaire en raid, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce pas ? On a plusieurs légendaires, mais il y en a une qui sort vraiment du lot. C'est Soulforge Embers. C'est la légendaire qui fait que quand tu mets ton piège de goudron et ta fusée dessus, ça fait... Je vais te montrer une simulation mono-cible avec cette légendaire. Donc en simulation mono-cible avec cette légendaire, on tourne sur environ 10% de DPS mono-cible. Donc ça te fait faire des rotations en plus, des cooldowns en plus que t'as pas forcément. Mais toutes les 30 secondes, tu vas pouvoir faire ça. Là, on parle dans un cas uniquement de mono-cible. Mais en raid, t'es pas sans le savoir. En plus, il y a des phases, il y a des boss où t'as des adds, où t'as plein d' adds à taper, où t'as les boss qui sont collés, etc. Et dans ce cas-là, cette légendaire prend encore plus ton effet. Alors oui, elle va te demander de devoir cibler le terrain et de devoir mettre deux sorts au même endroit. Et ça, je sais que c'est pas évident parce qu'au niveau des logs, j'en avais pas trouvé un seul qui arrivait avec le piège du goudron et la fusée au même endroit. Ouais, donc, bon, j'aurai pas de log, je vais te montrer des cimes, parce que moi, la cime, elle y arrive. Mais, voilà, c'est une légendaire qui est très très forte. En fait, pourquoi elle est aussi forte que ça ? Là, déjà, on parle de mono-cible, mais en multi-cible, elle est au-dessus tous les jours. Je vais te montrer une simulation multi-cible. Donc ça, c'est avec une autre légendaire dont je vais te parler un petit peu après. On est sur du 6100 et le même stuff, le même stuff, juste avec la légendaire du piège, plus 1300 de DPS. Là, j'ai fait sur un 5 boss, 21,2% de dégâts en zone. C'est-à-dire à quel point elle est badass. Donc, j'avais vu beaucoup d'articles disant qu'elle est mieux en mono et en multi à l'heure actuelle, mais je voulais tester par moi-même, parce que je vais te montrer un petit peu rapidement les autres options, parce que je pense que c'est important de t'en parler. Parce qu'il y a des trucs qui vont changer probablement avec le late game, ou en fonction des équilibrages qui vont arriver. En tout cas, on arrive sur des DPS qui sont monstrueux. 21% de ton DPS en zone, 10% en mono-cible, c'est un oui tous les jours. Et en fait, pourquoi elle marche aussi bien sur un chassé à mettre des bêtes ? Le truc, c'est que, t'es pas sans le savoir, t'as une bonne partie de tes dégâts qui vient de tes pets. Et du coup, en fait, entre autres, la raison, c'est que tes pets, ils continuent de taper pendant que tu fais ça. Du coup, si par exemple, tu es en précision et que tu perds 2 GCD à faire quelque chose, c'est des GCD pendant lesquels tu ne fais rien. Dans le cas d'un chasseur BM, tes pets vont continuer de taper. Donc au final, tu as moins de perte de DPS à le faire en BM que sur les autres spécialisations. Et si on part d'un principe où elle est équilibrée, logiquement, l'aspect où c'est le plus intéressant, c'est celle où c'est plus tes pets qui vont faire les dégâts, et où c'est moins important si toi, tu perds un petit peu de ta rotation. D'autant plus que ça ne t'empêche absolument pas de réussir à reset ton tir assuré, etc. Au pire du pire, à un moment, tu feras un ordre de tuer en moins pour faire ça. Mais ce n'est vraiment pas la fin du monde. Donc au final, tu n'as pas de perte de DPS par rapport à ton propre cycle, par rapport à tes propres uptime. Tu peux le faire sous les 30 secondes et ça te fait des dégâts qui sont constants, qui sont excellents. À l'heure actuelle, elle sim largement au-dessus des autres. Et quand je te dis elle sim au-dessus des autres, je me suis donné la peine d'aller éditer les simulations pour prendre des items du château d'Atria, les plus optimisés, en critique at, sur quasiment tous les slows, sur pas mal de slows en tout cas, pour avoir un montant de critique qui est assez élevé, qui tourne autour de 30% de base, pour avoir une bonne idée de savoir si elle est plus intéressante ou pas que les autres. La deuxième, il y en a deux qui peuvent potentiellement rivaliser, mais qui ne rivalisent pas à l'heure actuelle. En mono-cible pure, donc en raid, il y a deux options également que tu peux prendre, mais qui sont à l'heure actuelle moins fortes, je te préviens. C'est Kapla, Errandon Warorder, qui fait que ton tir à serrer réduit le cooldown de ton ordre de tuer de 5 secondes. C'est bien, ça va te changer un peu ta rotation, il faut prendre ça en compte, ça va te demander 10-20 minutes d'adaptation. C'est sympa, en mono-cible ça marche bien, en multi-cible c'est claqué, parce que dès que tu commences à avoir ton enchaînement bestial à maintenir, tu t'en fiches complètement d'avoir ton ordre de tuer qui revient plus vite. Donc elle est purement mono-cible, elle apporte un peu de dégâts, mais elle apporte moins que le piège à l'heure actuelle, en étant pas très stealth et en étant stealth, avec des items qui correspondent bien et des bonnes stats. Ensuite, là, le vrai rival du piège. Ça, ça fait que quand tu as ton courroux bestial qui est actif, les dégâts critiques de tes pets font 20% supplémentaires. Donc au lieu de faire 200% de dégâts en critique, ils font 220% de dégâts en critique. C'est la lame d'infini des pets du chasseur BM. Ça, en mono-cible c'est ok, et en multi-cible c'est carrément ok. Le truc, ça te demande vraiment une grosse synergie de stats. Et même avec une bonne synergie de stats, à l'heure actuelle, donc j'ai pas sim à 300% d'optimisation avec les j'aime, etc. On est d'accord. J'ai sim avec un cap de 30% de critique environ pour avoir déjà une bonne idée. Mais j'ai pas sim avec absolument tout le petit final du stuff à la fin de la palier. Mais, en tout cas, avec un montant de critique correct et même sans critique, encore plus sans critique, cette légendaire fait moins mal en globalité que le piège. Par contre, elle est beaucoup plus simple. Tu n'as pas à t'embêter. Tu n'as pas à poser ton piège de goudron, tu n'as pas à poser ta fusée. C'est un up de dégâts. Tu n'as rien à faire de plus que d'habitude. Juste tes pets vont faire plus mal sous courroux bestial. Et ça synergise très bien avec la congrégation qui est la plus optimisée sur le chasseur BM dont je vais te parler juste après. Mais sache que même avec la synergie de la bonne congrégation, même avec tous ces trucs-là, ça reste en dessous. Ok ? Et juste pour info, celle-ci, du coup, la légendaire sur le trap, elle se loue à Ingra Malok, qui est un des boss de Mist of Siren Asils, qui est un donjon situé chez Fé Nocturne. Donc, tu n'auras pas trop de mal à aller débloquer son souvenir. En termes de congrégation, tu es choqué si tu joues chasseur. C'est Kyrian, de loin, la meilleure congrégation. Pour rappel, ça fait quoi ? Ça fait une zone qui fait quelques dégâts quand tu le poses, qui dure pendant 10 secondes et qui fait que les monstres qui sont dedans ou qui ont été débuffes par ça se prennent 30% de chances de critique supplémentaires sur leur tête. Ce qui équivaut plus ou moins à un buff de 30% de dégâts, vu que les critiques font deux fois plus mal. Évidemment, ça ne marche pas exactement comme ça, mais dans l'idée, en tout cas, c'est à peu près cette grandeur-là. C'est sur une minute de cooldown, ce qui correspond à ton aspect de la nature divisé par deux. Donc, c'est pas trop mal, même si l'aspect de la nature est beaucoup moins fort qu'à BFA, vu que tu n'as pas les azérites, etc. Ça reste un gros coup d'un offensif. Et globalement, il y a souvent moyen de le mettre en même temps que ton Kourou Bestial et de le faire à peu près, qui reviendra à peu près toutes les minutes. Dans l'idée, en tout cas, tu peux l'aligner avec tes CD principaux. Du coup, ça t'uppe encore plus tes dégâts. En plus, comme tu as pu le voir, si tu l'alignes avec Kourou Bestial et que tu joues la légendaire, qui fait que tes dégâts des pets font plus mal en critique, booste les critiques, booste les critiques, booste les critiques. Donc, tu as 30% de chance de plus de faire des dégâts critiques. Et en plus, tes dégâts critiques sur les pets, ils font 20% de dégâts supplémentaires. Il n'y a pas aucun doute sur le fait qu'en late game, en end game, ça va être la plus intéressante de loin. En raid, il n'y a rien à dire. Ça va te permettre également de jouer avec certains boss qui vas pouvoir continuer à taper, que tu ne pourrais pas entendre mal, comme le premier sur Shriekwing. Je te remets un petit exemple ici. Donc, tu as des boss qui synergisent bien en termes de CD, en termes de durée. Tu as des boss que tu vas pouvoir continuer de taper, que tu ne pourrais pas si tu ne jouais pas Kyrian. C'est très, très fort. C'est une très, très bonne congrégation. Ça synergise très bien. Et en plus, tu n'es pas le sens de savoir, quand tu joues à un chasseur maître des bêtes, tu as ce passif qui fait que les coups critiques de tes tirs automatiques ont X% de chance de mettre fin. Autant de recharges de tirs à serrer. X dépendant évidemment des talons que tu as pris et compagnie. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu as encore plus de chance de récupérer tes tirs à serrer. Et bah, tirs à serrer, tu sais à quel point c'est fort et à quel point c'est intéressant de récupérer vite. Et tu sais déjà qu'un chasseur, ça synergise autour du critique en spé et maître des bêtes. Entre autres, à cause de cette raison, également maintenant, grâce à la légendaire potentiellement sur du late game. Du coup, ça devient très intéressant et Kyrian prend pleinement son pouvoir du fait d'être chasseur des bêtes. Mythique Plus, la meilleure légendaire et de très très loin en Mythique Plus, tu vas être surpris, c'est Soul Forge Embers. C'est la légendaire sur le trap et sur la fusée. D'ailleurs, j'ai le jeu qui est allumé, donc je vais en profiter pour te montrer rapidement. Tu vas là, tu vois au niveau de tes ennemis, tu leur préviens, tu leur dis « Hey, ça va mal se passer pour vous. » Tu mets ton piège du goudron et une fois que tu l'as mis, tu peux directement mettre ta fusée et ça va faire directement des dégâts de zone. Ça fait des très bons dégâts, là typiquement sur 3 cibles avec pas énormément de staff. Je suis déjà à plus de 13 000 dégâts qui vont être posés grâce à ce piège. C'est une très très bonne légendaire et elle synergise particulièrement bien avec le chasseur, maître des bêtes. Si tu veux plus d'explications, je t'invite, et que tu n'as pas checké la partie raid, je t'invite quand même à aller checker la partie raid. Mais en gros, en multi cibles, elle fait extrêmement mal, comme tu peux le voir au niveau de cette sim là, où ça fait 21% de ton DPS et elle met au moins 1300 DPS, c'est la deuxième meilleure légendaire qui serait celle sur les dégâts critiques du pet en multi cibles, mais qui n'est juste pas du tout capable de rivaliser en l'état avec cette légendaire là. En plus, en mythique plus, souvent tu vas pouvoir faire des packs toutes les 30 secondes. Donc en gros, tu auras des packs permanents dans lesquels tu pourras mettre des dégâts de zone grâce à ta fusée. En plus, tu pourras quand même toujours profiter des synergies naturelles de la classe, maintenant tes flèches multiples. Du coup, tu vas faire mal sur l'ensemble du donjon et ça bénéficie pleinement du fait d'être un chasseur BM, qui est une spé qui est assez constante en donjon. Donc c'est vraiment le go-to, c'est vraiment le truc à aller choper. Elle se chope à Tyrnacid, sur l'un des boss de Tyrnacid, donc vraiment n'hésite pas. Si ton truc c'est de mythique plus, à l'heure actuelle c'est une très très bonne légendaire. En headgame, en fin de patch, ou alors à moins qu'il y ait des changements drastiques d'ici là, et auquel cas je te le mettra en commentaire, ça sera potentiellement celle-là qui sera la meilleure, qui dit que pendant que ton couruie bestial est actif, les dégâts critiques de tes pets font plus mal. Elle est bien, c'est une bonne légendaire en multi cibles, mais à l'heure actuelle elle est largement en dessous de ce que tu peux accomplir avec ta fusée et ton trap. Par contre la fusée et le trap ça rajoute des mécaniques de jeu, ça te demande de cibler au même endroit sur la carte, tout ça, tout ça, tout ça, ça te demande de viser le sol, ça peut te faire rager si par exemple le temps qui bouge les monstres loin, celle-là elle est tranquille, elle te relaisse ton gameplay qui est pépère, tu n'as pas à plus te prendre la tête que ça, tu peux continuer avec ton cycle tranquillement, avec tes 4 et 5 touches qui font ta rotation, qui font aussi faire en sorte que chasseur BM c'est aussi plaisant à jouer, tu n'as pas à te prendre la tête, juste si tu fais des critiques, ils feront plus mal, point barre. Au pire tu t'obtis un peu plus en critique, tu vas plutôt partir sur Kirian si tu joues cette légendaire, mais c'est une très très bonne légendaire. En termes de congrégation, de loin la plus puissante, en mythique plus, c'est encore une fois Kirian. Kirian va te permettre, s'il n'y a des packs compliqués, d'être un petit peu caché derrière les murs, et de quand même continuer à taper parce que tu peux wallshot avec ce truc, tu peux viser à travers les murs, c'est une minute de cooldown, ça fait des dégâts de base, ça augmente tes chances de critique sur les monstres de 30%, ça va très bien synergiser avec la plupart de ton toolkit, ça va bien synergiser avec le donjon, et tu vas pouvoir sur plein de packs de monstres faire davantage de dégâts. Typiquement comme on l'a vu, en late game, ça sera probablement celle sur les dégâts critiques améliorée du pet, et le fait d'avoir des chances de critique en plus, sans compter le fait que ça marche également avec ton tir à série, qui va revenir plus vite, etc. Du coup au final, c'est la légendaire qui va t'apporter le plus de dégâts, et le plus d'aisance au niveau de ton donjon en mythique plus à l'heure actuelle. PVP ! Bon, dans le cas où tu veux vraiment jouer chasseur maître des bêtes en PVP, en quel cas je te conseille vraiment pas de le faire, d'ailleurs ne le fais pas, joue les autres spécs qui sont beaucoup plus intéressantes, je peux t'expliquer pourquoi, je sais pas si c'est vraiment dans cette vidéo que j'ai envie de le faire, donc je vais pas le faire, mais en tout cas c'est la question de pourquoi maître des bêtes il est pas fort en PVP, n'hésite pas à la poser en commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Mais si t'as quand même envie de jouer ton BM en PVP, ou que t'as envie de faire un petit peu de PVP sauvage, ou genre de truc, Kraven Stratagème, c'est de loin la meilleure légendaire. Ça va réduire le cooldown de ton fin de la mort de 15 secondes, et ton fin de la mort désormais retire les effets négatifs que tu as sur toi-même. Donc ça va te retirer la plupart des saignements, des effets de malédiction, etc. Ça va être l'enfer pour les ferales, pour les voleurs assassinats, pour les guerriers armes, pour les démos et machin, c'est très très fort, et 15 secondes t'évites plein de choses. C'est une excellente légendaire pour PVP, à n'en pas douter. Ça se loot dans le grid vault, donc dans le coffre hebdomadaire. Donc on aura juste à attendre la saison 1, la fin de la première semaine, tu le loot, c'est à ton souvenir, tu peux la craft, t'es pépère. Par contre, évidemment, ça n'a pas d'apport en Mythic+, ni en raid, donc c'est purement PVP, et c'est purement au niveau de ta survie. Potentiellement, en PVP, tu peux également décider de prendre Relax Talker, qui fait que pendant ton cours au bestial, les dégâts critiques de tépètes vont te faire plus mal, ce qui te permet de mettre plus de pression sur ton burst. Ce qui est le problème en BM, c'est qu'il n'y a pas un réel burst qui va tomber quelqu'un en 4 secondes. Ça n'existe pas, ça fait des dégâts constants, bon, ça va t'aider quand même là-dessus, c'est pas mauvais, ça va augmenter tes dégâts, c'est pas nul, c'est pas nul en PVP. Et en termes de congrégation pour PVP, à n'en pas douter, Kyrion, Kyrion est extrêmement fort, tu peux wallshot. Tu remets pareil, encore une fois, un petit clip ici, bon alors il était en précision, mais c'est exactement la même idée à travers les murs, c'est trop, trop fort. T'as déjà tes pets qui vont frapper en permanence les ennemis, toi tu peux juste te barrer autour des poteaux et tu peux wallshot quand tu mets ce truc qui te permet de continuer à mettre des tirs à serrer, des tirs du cobra et machin et de pouvoir faire plein de trucs comme ça, de pouvoir continuer à faire des kicks et genre de trucs, c'est très très fort. Le dispel également, le dispel, bim, tu peux également le faire, ça marche bien, ça marche très très bien, c'est... en PVP, tu joues beaucoup autour de la ligne de vision, c'est ça qui caractérise entre autres le PVP, le fait de tourner autour des poteaux, de casser la ligne de vision, de palostéide, de palostégeant, c'est la grosse mécanique de vous en PVP et ça, avec ça, tu peux l'ignorer toutes les minutes pendant 10 secondes, c'est incroyable, c'est trop, trop fort. Ma première légendaire, pour ta première légendaire, je te conseille fortement de partir sur celle sur le piège explosif, c'est une légendaire globalement qui va t'apporter le plus de DPS encore plus en début d'extension en mono-cibles, en multi-cibles également qui va permettre de t'aider lors des raids, lors des mythiques plus, c'est celle qui simle le plus haut dans n'importe quel mode, c'est la plus complète, la plus intéressante, donc vraiment, je te conseille de partir vivement là-dessus, d'autant plus que la seconde légendaire qu'on a pu voir, qui pourrait être la plus intéressante, entre autres, Reload Dolker, ça demande une synergie de critiques parce que tu n'auras pas en début d'extension, le fait de jouer avec le piège explosif, dans tous les cas, ça va te rajouter des dégâts, ça va te permettre de faire des trucs que tu ne peux pas faire autrement, vraiment, c'est cette légendaire qu'il faut focus et pour rappel, ça se chappe à tir en Asics sur un des boss. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire évidemment ce que tu en as pensé dans les commentaires, je vais attaquer directement d'autres vidéos également basées sur les classes que je vois qui sont les plus proposées en commentaire, donc je regarderai en dessous de cette vidéo, je regarde également en dessous de l'autre vidéo, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le chasseur à BM, comme je t'ai mis un petit peu en début de vidéo, tu as des commentaires un petit peu, mais ça a été très demandé, en même temps, je comprends honnêtement, ça m'a demandé bien 5 heures d'aller me renseigner, de vérifier, de faire des sims, d'aller tester moi-même les trucs, de vérifier les appels, de discuter sur TrueShotLodge, de faire... En vrai, tu n'as rien qui t'explique réellement pourquoi. Il n'y a pas des mecs qui ont testé des sims sans stuff, des sims avec stuff, etc., et qui te mettent vraiment les résultats, ou alors s'ils l'ont fait, ils ne te le partagent pas. Donc, j'étais un petit peu triste, donc j'espère en tout cas que ça t'a servi, que ça va te servir et que ça te fait plaisir. N'hésite pas à me dire en tout cas tout ce que t'en penses aux commentaires, à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à tes amis. On n'est pas loin des 3000 et ça me ferait grave plaisir. Et n'hésite pas non plus à me retrouver en live si t'as envie, je vais en balancer plein à partir de Shadowlands. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.